Michael est venu me rencontrer au feu, là où je fais la manche. Et voilà, il m'a proposé de m'aider. Il m'a dit que ce qui était écrit sur ma pancarte, ça m'intéressait. Et qu'une personne a demandé du travail, c'était rare, surtout de la part d'un sans-abri. J'ai rencontré Martin un peu par hasard, en passant au feu rouge. Et comme je suis un ancien bénévole de la Croix-Rouge, forcément j'ai la fibre sociale au cœur. Et suite à une photo sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de venir à sa rencontre pour savoir un peu ce qu'il en était de son histoire. J'ai été passé un entretien, j'ai été masqué en bois d'intérim. Grâce à la cagnotte, je vais pouvoir récupérer mon logement cette semaine. Je voudrais leur dire merci parce que grâce à eux, je vais pouvoir refaire mes papiers, je vais pouvoir récupérer mon logement, je vais pouvoir aussi me rhabiller un petit peu parce que quand j'étais à la rue, il y a les ferroviaires, les gardes ferroviaires qu'ils ont pris tous nos vêtements et ça fait, on s'est retrouvé sans rien en fait. Ils ont pris tous nos vêtements, tous nos papiers et on s'est retrouvé à nous. Du coup, avec ça, je vais pouvoir ravancer dans ma vie. Les services sociaux, etc. Donc ça prend énormément de temps et l'urgence est là. Et donc en passant par la cagnotte en ligne, ça a permetté de justement pouvoir qu'il puisse récupérer son appartement le plus rapidement possible. L'avantage justement de ces cagnottes en ligne, c'est que c'est facile pour les gens. Ils connaissent l'ICI, ils connaissent tout ça. Et c'est un peu justement comme quand la Croix-Rouge, elle fait la quête au feu rouge. On est en 2018, donc ça peut peut-être se moderniser en passant par des cagnottes en ligne. Et c'est ce que je me dis moi actuellement, c'est que si on arrive là à sortir trois personnes de la rue avant Noël, ça serait pas mal.